Cela fait plusieurs années que l'FSU mène le combat afin de classer notre Académie de Guadeloupe en REP+, réseau d'éducation prioritaire renforcé. Notre réflexion a été guidée par deux observations, les difficultés scolaires de notre Académie et l'incapacité des recteurs successifs à obtenir les moyens pour maintenir les conditions d'accueil et de réussite correctes pour les élèves. L'objectif est d'abord un objectif de moyens, car depuis 2008, ce sont près de 1000 postes d'enseignants qui ont été supprimés dans notre Académie. Il manque aujourd'hui 400 postes dans les collèges et les lycées de Guadeloupe. Les effets de cette politique sont aujourd'hui là. Lors des tests effectués par le ministère en septembre 2017, la Guadeloupe est classée 3ème Académie dont les résultats sont les plus mauvais. Derrière nous, il n'y a que Mayotte et la Guyane. Le ministre Jean-Michel Blanquer et le recteur Mostafa Fourard ne peuvent plus l'ignorer. Les élèves de notre Académie sont en grande difficulté, aussi bien en mathématiques qu'en français. Nous sommes loin derrière toutes les Académies de la France hexagonale, mais aussi derrière la Réunion et derrière la Martinique. Dans cette note d'information, numérotée 18-19, le ministère s'intéresse aux élèves qui ont une maîtrise satisfaisante ou une très bonne maîtrise en français et en mathématiques. Dans ce premier tableau, on voit que la Guadeloupe est l'Académie qui a le plus de difficultés après Mayotte et la Guyane, aussi bien en français qu'en mathématiques. En comparant avec l'Académie d'Amiens, celle qui a le plus de difficultés en France hexagonale, nous constatons qu'en français, nous sommes 11 points en dessous d'Amiens et qu'en mathématiques, nous sommes 17 points en dessous. Ces résultats sont synthétisés sur les deux cartes suivantes. Nous constatons que la carte est très contrastée pour la France hexagonale et d'une seule couleur pour les Outre-mer qui, pourtant, ont des disparités bien plus grandes, aussi bien en français qu'en mathématiques. Sans tricher sur les chiffres, cette note d'information passe sous silence les difficultés d'Outre-mer, en nous mettant tous dans le même panier. C'est aussi écrit dans les remarques. Pour les mathématiques, la répartition est assez similaire, bien que plus contrastée, moins de 7 élèves sur 10 maîtrisent cette compétence dans les académies de Créteil, d'Amiens, de la Corse et dans les DOM. Habilement, on ne donne pas le taux de maîtrise des DOM. La Guadeloupe a 49,9, bien loin des 68,3 d'Amiens. Nous allons voir le graphique qui nous intéresse et qui justifie le passage en Réplus de la Guadeloupe. Ce graphique compare les données suivantes certaines caractéristiques. Retard scolaire, secteur de scolarisation et sexe. Dans ce graphique, nous voyons qu'en REP, réseau d'éducation prioritaire, 68,4% des élèves ont une maîtrise suffisante des connaissances et des compétences en français. Et 6,3% ont une très bonne maîtrise. En tout, cela fait 74,7% des élèves dont on peut être satisfait du niveau. Pour l'ensemble des élèves de notre académie, éducation prioritaire ou pas, nous sommes à 70,7%, en dessous du niveau REP national en français. Même chose en mathématiques. Nous constatons que 51,8% ont une maîtrise suffisante des connaissances et des compétences en mathématiques. Et 4,9% ont une très bonne maîtrise. Ce qui fait 56,7% des élèves en REP qui ont une maîtrise suffisante ou une très bonne maîtrise en mathématiques. Notre académie est encore en dessous avec 49,9% des élèves qui ont une bonne maîtrise ou une maîtrise suffisante. Notre académie est encore en dessous avec 49,9%. Moins d'un élève sur deux, en dessous du niveau REP national en mathématiques. Toutes les données présentées sont disponibles sur notre site à l'adresse guadeloupe.snes.edu. Plus personne ne le pourra le nier, les élèves de notre académie sont en grande difficulté. C'est parce que nous sommes en dessous des résultats REP nationaux que la FSU exige, pour nos élèves, le classement de l'académie en REP+. L'objectif n'est pas de marquer nos élèves négativement, mais au contraire d'obliger le ministère à limiter le nombre d'élèves par classe à 20 en collège et 25 en lycée. Aujourd'hui, dans certains de nos collèges, il y a des classes de 6e qui ont 27 élèves et même 30 élèves en 3e. Dans les lycées, les classes dépassant 33 élèves sont devenues la norme. Pas étonnant que nos élèves ne réussissent pas. Notre situation est bien plus favorable qu'à Mayotte ou en Guyane. Notre bâti scolaire est en grande partie en place. Il ne manque que deux établissements, un dans la zone Petit-Bourg-Mémao et un à Saint-Martin. Il suffit donc que le gouvernement se décide à mettre les moyens en poste d'enseignant. Sans une diminution drastique du nombre d'élèves par classe, nos difficultés vont continuer à augmenter et la différence avec les autres académies s'accroite. C'est sombre. La prescription est simple et sera efficace si elle est rapidement mise en œuvre. Les difficultés scolaires de notre académie ne sont pas une difficulté. Dès lors que le gouvernement voudra engager la bataille des moyens. Être classé en REP+, pour nous permettre que toutes les classes de CPEC1 soient limitées à 12 élèves et que les classes de collège soient limitées à 20 élèves et celles de lycée à 25. Le classement de tous les établissements de l'académie en REP+, est la seule possibilité qu'a le ministre pour compenser les années durant lesquelles il n'a pas investi dans l'éducation en Guadeloupe. C'est la condition nécessaire pour la réussite scolaire des Guadeloupéens. Il suffit d'un engagement pérenne de l'État. Parce que personne en Guadeloupe ne peut accepter que nos élèves puissent voir leur avenir hypothéqué pour des raisons d'économie. Il faut classer l'académie en REP+. Merci. 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 Merci.